Bonjour à toutes et à tous. La crise sanitaire impacte toutes les activités du pays. L'IMDR n'est pas épargnée et donc s'adapte. A la suite de riches échanges, notre conseil d'administration a décidé qu'il était essentiel de transformer notre congrès lambda mu 22, initialement prévu au Havre, en octobre. En effet, il y a encore trop d'incertitudes. Tout d'abord réglementaires, les rassemblements de plusieurs centaines de personnes seront-ils autorisés. Mais aussi économiques et sanitaires, les entreprises accepteront-elles que leurs salariés se déplacent ? L'IMDR ne peut donc pas prendre le risque de s'engager dans la poursuite du projet initial, qui est fortement menacé. Afin de préserver cet espace d'échange autour de la maîtrise des risques et de respecter l'engagement des auteurs qui, malgré les circonstances, ont finalisé la rédaction de leur communication, ce congrès se tiendra. Notre congrès précédent avait pour thème la transformation numérique. Le temps est venu de l'appliquer à nous-mêmes. Le congrès lambda mu 22 s'obtiendra donc sous la forme d'un mi-congrès. Ce changement est radical. Il est certes subi, mais nous voulons résolument en exploiter toutes les opportunités. La solution choisie vous permettra de circuler dans les différents espaces du congrès, comme en présentiel avec son exposition industrielle, ses sessions de conférences en parallèle, ses sessions interactives, ses ateliers, et bien sûr des temps forts en session plénière qui nous réuniront tous. La convivialité qui caractérise si bien le nombre d'AMU ne sera pas en reste, puisque vous pourrez interagir et prendre des rendez-vous. Les communications seront préenregistrées en vidéo afin d'assurer la fluidité des sessions, mais les orateurs seront disponibles en direct. Ainsi, les participants pourront, comme dans les congrès traditionnels, suivre en direct les sessions de leur choix et poser des questions aux orateurs via les présidents de sessions qui ordonneront les questions. Les sessions interactives auront lieu et seront, quant à elles, tenues en direct afin de maintenir leur dynamisme. Mais les participants au congrès pourront en plus, au moment de leur choix, à toute heure du jour de la nuit, suivre l'une ou l'autre des différentes présentations du congrès qui n'auraient pas pu être suivies en direct. Bien entendu, en plus de cette base de données des présentations numériques, les articles écrits des communications présentées seront référencés, comme pour les éditions précédentes des congrès lors de la nuit. Nous sommes conscients d'une possibilité de passer trois jours, voire quatre, si on inclut les tutoriels, devant un ordinateur. Et cet e-congrès s'étalera d'octobre 2020 à janvier 2021, sur une journée et quatre demi-journées. Le congrès commencera par la journée du 13 octobre 2020, date déjà prévue pour l'ouverture du congrès, avec la table ronde dès la première session. Ensuite, nous nous retrouverons les mardis après-midi, des 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre 2020 et 19 janvier 2021. Le dernier après-midi, le 19 janvier 2021, aura lieu en séance plénière et sera consacrée à la remise traditionnelle des prix et à des conférences invitées sur le thème du retour d'expérience sur la crise sanitaire que nous vivons. Les tutoriels se tiendront, quant à eux, le 6 octobre 2020 et les contenus seront également disponibles à la demande aux personnes qui seront inscrites. Enfin, les tarifs d'inscription au congrès ont été réévalués et sont réduits à moins de la moitié de ceux habituellement pratiqués, car ils prennent en compte l'absence de charges propres à la tenue d'un congrès en potentiel. Je vous dis donc à bientôt pour cette nouvelle aventure innovante.